En tout cas, d'une expérience, Réhou, à part Senghor, à part Senghor, Senghor, le dit en Sénégal, 60-80, Réhou, Baï, a un dauphin. Senghor est le seul qui a réussi à créer un dauphin. Diouf n'a pas réussi, Abdelawad n'a pas réussi, mais qui seul ne pourra pas le réussir, parce que le dauphin est le seul et la démocratie. C'est une démocratie, le parti, la coalition, même les gens. C'est une page tournée. Maintenant, il faut que Macky Zal soit intelligent, il est intelligent, c'est un jour politique, comme tout le monde, intelligent, c'est que, comme nous avons dit, le législatif, c'est une leçon. C'est-à-dire qu'ils étaient pour nous diriger les législatives. Avec le local ? C'était les hommes de Macky Zal. Il y avait des leaders de l'APR à la base, nous n'avons pas ce choix. Macky a eu l'intelligence de dire aux gens, d'accord, aller en compétition, moi, je vous respecte. Mais voilà, moi, ma liste, c'est une liste parallèle. Amnesty, on sait qu'il les a bénis. Bien sûr. C'est la même chose pour la présidentielle. C'est ce que je voulais dire, sur les candidats qui sont des hommes d'État. Nous, si nous avons fait une responsabilité, qui nous tente, nous, si nous nous avions affronté, vaut mieux que nous nous avions fait. Vaut mieux. Parce que, Amadouba, par exemple, Amadouba, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu ce choix, mais je ne vois pas quelqu'un qui empêcherait Amadouba de faire la même chose que Macky a fait à Wad. Abdelay Daouda, c'est pareil. Il peut dire à Macky Zal, tant que Amadouba, mais moi, je ne suis pas d'accord avec les Sénégalais. Donc, c'est des hommes d'État. C'est-à-dire qu'il vaut mieux négocier avec eux, qu'ils n'ont pas d'accord avec eux, mais vous êtes dans le parti, vous êtes dans la coalition, vous êtes dans la majorité. Moi, qui est mon candidat, je vais faire ce qu'il n'y a pas. Dans le respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec eux, vous n'y a pas d'accord avec eux. Non, 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 ça n'est pas intelligent. Je vois la question de fond. Je pense que c'est ça qui va être déterminant, d'ailleurs, pour Macky Zal. Macky ne veut jamais perdre une élection. Normalement, c'est la bonne guerre, hein ? Non, il ne veut jamais perdre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va choisir à la légère son candidat. Ce choisir, il ira jusqu'au bout. Il a même dit qu'il va être le directeur de campagne, qu'il va mener une campagne personnelle pour que son candidat gagne. Donc, quand il y a des décisions, il faut respecter les gens. Il faut qu'ils acceptent. Saut accepter les règles, tu vas créer, par exemple, l'implosion de la paire à six mois d'une élection. Mais ils vont perdre. C'est clair. Un parti au pouvoir, pendant dix ans, dans six mois, vous allez en trois blocs à une présidentielle. Il y a peu de chances que qu'il n'y a pas encore au second tour. Donc, l'intelligence, c'est de trouver le consensus. C'est ça qui est intelligent. Mais à défaut d'un candidat, une consensuelle, mais au moins, accepter qu'il y ait une compétition. L'Europe, ce qu'on m'a fait, je pense que je n'y a pas encore. Pour compétition plurielle. Plurielle. Maintenant, il y a une question, ça, on ne l'a pas dit. Pourquoi on ne l'a pas dit ? Mais PES, il y a une aide de SEL, PES, il n'y a pas encore. AFP, il n'y a pas encore. Les partis de gauche n'y a pas encore. Mais ces gens-là, ils ne vont pas être des béni-oui-oui. Pourtant, ils l'ont été depuis le début. Non, mais ils attendent juste que Makissar ne soit pas. ils attendent, non ?